Présentation Jean Jaurès est né le 3 septembre 1859 à Castres. Son père était négociant, son cadet Louis sera amiral et député. Après des études dans une institution libre, Jean Jaurès entre en 1869 au collège de Castres. Un inspecteur d'enseignement, frappé par les qualités dont l'élève fait preuve, lui fait obtenir une bourse qui va lui permettre de préparer l'école normale supérieure. En 1878, Jaurès est reçu premier au cocon de cette école. Dans sa promotion figure un autre candidat, Henri Bergson. Agrégé, Jaurès est nommé à la chaire de philosophie du lycée d'Albi. De 1883 à 1885, il est maître de conférences à l'université de Toulouse. Il se présente aux élections générales de 1885 et est élu député du Tarn. Il a 26 ans. Il siège au centre-gauche. Il dépose, en 1886, une proposition de loi en faveur de l'organisation corporative des caisses de retraite. Jaurès est battu aux élections de 1889. Il enseigne de nouveau et passe ses thèses en Sorbonne, en 1891, sous la présidence de Paul Jeannet, son maître. 1893, Jaurès est réélu. Dès lors, il s'affirme délibérément socialiste. Au Parlement, il dénonce le scandale de Panama et se bat pour l'école laïque, entre autres choses. Il défend le socialiste Géraud Richard qui, en 1894, passe devant les assises pour avoir écrit un article violent contre Cassimir Perrier, président de la République. Fin 1897, éclate l'affaire Dreyfus. Jaurès prend immédiatement parti pour Dreyfus et Zola. Il se dépense sans compter. En 1898, Jaurès est battu aux élections. Il restera quatre ans hors du Parlement. Il autorisera Péguy à publier certains de ses articles et discours dans les cahiers de la quinzaine, se livrera des travaux et participera à des meetings. Réélu en 1902, il restera député jusqu'à sa mort. Il s'affirme partisan du bloc des gauches et soutient le ministère Combes. Il fonde le journal Humanité, 18 avril 1904, avec la collaboration d'Anatole France, Marcel Cachin, Léon Blum, Octave Mirbeau, Jules Renard, Aristide Briand, Francis de Presse-Ancé, Marcel Samba, Viviani, Renaud Del, Braque, etc. 1905, unité socialiste est réalisée. Au Parlement, Jaurès dénonce la politique coloniale au Maroc. Il pressent la venue de la guerre et déploie des efforts pour l'éviter. Le 31 juillet 1914, un membre de la Ligue des Jeunes Amis de l'Alsace-Lorraine, Raoul Villain, l'assassine au café du Croissant, rue Montmartre. Villain est acquitté en 1919. Il sera exécuté par les républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne à laquelle il prendra part. Jean Jaurès Article paru dans la dépêche du 15 janvier 1888 Article intitulé « Aux instituteurs et institutrices » Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quel droit leur confère, quel devoir leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples, quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent représenter à grands traits l'espèce humaine donctant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur donner la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force. Et c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Et quoi ? Tout cela, des enfants ? Oui, tout cela. Si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. Je sais quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d'années et ils ne sont point toujours assidus, surtout à la campagne. Ils oublient l'été le peu qu'ils ont appris l'hiver. Ils font souvent, au sortir de l'école, des rechutes profondes d'ignorance et de paresse d'esprit. Et je plaindrai ceux d'entre vous qui ont pour l'éducation des enfants du peuple une grande ambition, si cette grande ambition ne resupposait un grand courage. J'entends dire, il est vrai. À quoi bon exiger tant à l'école ? Est-ce que la vie elle-même n'est pas une grande institutrice ? Est-ce que, par exemple, au contact d'une démocratie ardente, l'enfant devenu adulte ne comprendra point de lui-même les idées de travail, d'égalité, de justice, de dignité humaine qui sont la démocratie elle-même ? Je le veux bien, quoi qu'il y ait encore dans notre société qu'on dit bien agité, bien des épaisseurs dormantes où croupissent les esprits. Mais autre chose est de faire, tout d'abord, amitié avec la démocratie par l'intelligence ou par la passion. La vie peut mêler, dans l'âme de l'homme, à l'idée de justice tardivement éveillée, une saveur amère, d'orgueil blessé ou de musère subie, un ressentiment et une souffrance. Pourquoi ne pas offrir la justice à des cœurs tout neufs ? Il faut que toutes nos idées soient comme imprégnées d'enfance, c'est-à-dire de générosité pure et de sérénité. Comment donnerez-vous à l'école primaire l'éducation si haute que j'ai indiqué ? Il y a deux moyens. Il faut d'abord que vous appreniez aux enfants à lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu'ils ne puissent plus l'oublier de la vie et que, dans n'importe quel livre, leur œil ne s'arrête à aucun obstacle. Savoir lire vraiment sans hésitation, comme nous lisons, vous et moi, c'est la clé de tout. Et savoir lire que de déchiffrer péniblement un article de journal comme les érudits déchiffrent un grimoire. J'ai vu l'autre jour un directeur très intelligent d'une école de Belleville qui me disait « Ce n'est pas seulement en la campagne qu'on ne sait lire qu'à peu près, c'est-à-dire point du tout. À Paris même, j'en ai qui quittent l'école sans que je puisse s'affirmer qu'ils savent lire. Vous ne devez pas lâcher vos écoliers. Vous ne devez pas, si je puis dire, les appliquer à autre chose tant qu'ils ne seront point par la lecture aisés en relation familière avec la pensée humaine. Qu'importe vraiment à côté de cela quelques fautes d'orthographe de plus ou de moins ou quelques erreurs de système métrique ? Ce sont des vétis dans vos programmes qui manquent absolument de proportion font l'essentiel. J'en veux mortellement à ce certificat d'études primaires qui exagère encore ce vice-secret des programmes. Quel système déplorable nous avons en France avec ces examens à tous les degrés qui suppriment l'initiative du maître et aussi la bonne foi de l'enseignement en sacrifiant la réalité à l'apparence. Mon inspection serait bientôt faite dans une école. Je ferais lire les écoliers et c'est là-dessus seulement que je jugerais le maître. Sachant bien lire, l'écolier qui est très curieux aurait bien vite avec sept ou huit livres choisis une idée très générale il est vrai mais très haute de l'histoire de l'espèce humaine de la structure du monde de l'histoire propre de la Terre dans le monde du rôle propre de la France dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'il y dise beaucoup qu'il fasse de longues leçons. Il suffit que dans tous les détails qu'il leur donnera concourt nettement à un tableau d'ensemble. De ce que l'on sait de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui. Quelle prodigieuse transformation ! Et comme il est aisé à l'instituteur en quelques traits de faire sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine. Seulement, pour cela, il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne. Il ne faut pas qu'il récite le soir ce qu'il a appris le matin. Il faut, par exemple, qu'il se soit fait en silence une idée claire du ciel, du mouvement des astres. Il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain qui, trompé par les yeux, a pris tout d'abord le ciel pour une voûte solide et basse, puis a deviné l'infini de l'espace et a suivi, dans cet infini, la route précise des planètes et des soleils. Alors, et alors seulement, lorsque, par la lecture solitaire de la méditation, il sera tout plein d'une grande idée toute éclairée intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants, à la première occasion, la lumière et l'émotion de son esprit. Ah, sans doute, avec la fatigue écrasante de l'école, il est mal aisé de vous ressaisir. Mais il suffit d'une demi-heure par jour pour maintenir la pensée à sa hauteur et pour ne pas verser dans l'ornière du métier. Vous serez plus que payé de votre peine, car vous sentirez la vie, l'intelligence, s'éveiller autour de vous. Il ne faut pas croire que ce soit proportionné l'enseignement aux enfants que de le rapetisser. Les enfants ont une curiosité illimitée et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Il y a un fait que les philosophes expliquent différemment suivant les systèmes, mais qui est indéniable. Les enfants ont en eux des germes, des commencements d'idées. Vous voyez avec quelle facilité ils distinguent le bien du mal, touchant ainsi aux deux pôles du monde. Leur âme récèle des trésors à fleurs de terre. Il suffit de gratter un peu pour les mettre à jour. Il ne faut donc point craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur. Je dis donc aux maîtres pour me résumer, lorsque d'une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond et lorsque d'autre part en quelques causeries familières et graves vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet et ce jour-là, bien des choses changeront. Article de Jean Jaurès dans le journal officiel du 22 juin 1894. Les idées sociales à l'université. Et parmi la jeunesse qui se presse autour des chaires de vos professeurs et dans les réunions socialistes librement organisées, dans cette jeunesse française, pensez-vous arrêter le mouvement socialiste ? Est-ce que vous vous imaginez que ces étudiants d'aujourd'hui qui se préoccupent avec passion du problème social, devenu professeur demain, arracheront subitement de leur cerveau pour vous plaire ou pour vous obéir les idées socialistes qui commencent à y pénétrer ? Je vous le demande. Si vous retirez à cette jeunesse d'étudiants qui, demain, sera l'université enseignante, ce haut idéal du problème social à résoudre, quel est l'aliment que vous vous donnerez à son activité ? Est-ce que, comme il y a un siècle, ce sera l'attente de la guerre dans laquelle vivaient les jeunes générations du Premier Empire ? Oh, certes, les étudiants d'aujourd'hui seraient prêts, si le pays était menacé, à faire tout leur devoir. Mais vous êtes les premiers à leur dire que la guerre ne peut être qu'un horrible cataclysme, qu'on ne peut pas envisager avec une sorte d'allégresse héroïque, comme on le faisait autrefois, l'entre-égorgement, la tuerie des peuples et des races. Vous êtes les premiers à leur dire cela. Et ils savent bien que, dans l'état actuel du monde et de la conscience humaine, la guerre ne peut avoir quelque grandeur et quelque légitimité morale que si elle apparaît dans le monde comme la défense des idées républicaines et socialistes contre les convulsions suprêmes du capital exaspéré ou des monarchies aux abois. Et de même, leur direz-vous de se tourner vers les manifestations artistiques ? Mais il n'y a pas aujourd'hui une seule production de la puissance artistique, du génie français, du génie humain qui ne soit imprégné du problème humain, c'est-à-dire du problème social, depuis les misérables de Hugo jusqu'au germinal de Zola, jusqu'à l'impérieuse bonté de Rony. Est-ce que vous les laisserez, faude d'une grande conception de justice humaine à réaliser, devenir la proie de tous les mysticismes flottants et dissolvants par lesquels M. de Vauguet et bien d'autres essaient de les ramener sous des formes nouvelles aux dogmes primitifs ? Non, vous ne le pourrez pas. Il ne leur restera d'autres éléments éducatifs, d'autres idéals humains. Article de Jean Jaurès, publié dans le journal officiel du 12 février 1895. Article intitulé enseignement laïque et enseignement clérical. Et d'abord, nous écarterons résolument ces docteurs retour de Rome qui nous prêchent le renoncement à la science et à la raison, la docilité systématique, le style prudent et respectueux. En ce qui me concerne, je n'ai aucun parti pris d'offense ou de dédain envers les grandes aspirations religieuses qui, sous la diversité des mythes, des symboles et des dogmes, ont soulevé l'esprit humain. Je ne m'enferme pas non plus, comme beaucoup de nos aînés dans la République, dans ce positivisme étriqué de l'Itré qui n'est qu'une réduction médiocre du grand positivisme mystique d'Auguste Comte. Je comprends les impatiences et les ivresses de pensée des générations nouvelles qui cherchent, par les grandes philosophies de Spinoza et de Hegel, à concilier la conception naturaliste et la conception idéaliste du monde. Et si je ne souscris pas à ce spiritualisme enfantin et gouvernemental que Cousin, dans sa deuxième manière, avait imposé à un moment à l'université, je n'accepte pas davantage comme une sorte d'évangile défini et en définitif ce matérialisme superficiel qui prétend tout expliquer par cette suprême inconnue qui s'appelle la matière. Je crois, messieurs, que quelques explications mécanistes n'épuisent pas le sens de l'univers et que le réseau des formules algébriques et des théorèmes abstraits que nous jetons sur le monde laisse passer la réalité comme les mailles du filet laisse passer le fleuve. Je n'ai jamais cru que les grandes religions humaines fussent l'oeuvre d'un calcul ou du charlatanisme. Elles ont été assurément exploitées dans leur développement par les classes et par les castes. Mais elles sont sorties du fond même de l'humanité. Et non seulement elles ont été une phase nécessaire du progrès humain, mais elles restent encore aujourd'hui comme un document incomparable de la nature humaine et elles contiennent à mon sens dans leurs aspirations confuses des pressentiments prodigieux et des appels à l'avenir qui seront peut-être entendus. Voilà, ce me semble, dans quel esprit qui n'est pas l'esprit nouveau mais l'esprit de la science elle-même depuis un siècle, voilà dans quel esprit doit être abordé par la démocratie le problème du monde et de l'histoire qui domine le problème de l'éducation. Mais ce qu'il faut sauvegarder avant tout, ce qui est le bien inestimable conquis par l'homme à travers tous les préjugés, toutes les souffrances et tous les combats, c'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée, c'est-à-dire interdite à la pleine investigation de l'homme. C'est cette idée que ce qu'il y a de plus grand dans le monde, c'est la liberté souveraine de l'esprit. C'est cette idée qu'aucune puissance ou intérieure ou extérieure, aucun pouvoir et aucun d'homme ne doit limiter le perpétuel effort et la perpétuelle recherche de la raison humaine. Cette idée que l'humanité dans l'univers est une grande commission d'enquête dont aucune intervention gouvernementale, aucune intrigue céleste ou terrestre ne doit jamais restreindre ou fausser les opérations. Cette idée que toute vérité ne vient pas de nous est un mensonge. Que jusque dans les adhésions que nous donnons, notre sens critique doit rester toujours en y veille et qu'une révolte secrète doit se mêler à toutes nos affirmations et à toutes nos pensées. Que si l'idée même de Dieu prenait une forme palpable, si Dieu lui-même se dressait visible sur les multitudes, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance et de le traiter comme l'égal avec qui l'on discute mais non comme le maître que l'on subit. Voilà ce qui est le sens et la grandeur et la beauté de notre enseignement laïque dans son principe et bien étranges sont ceux qui viennent demander à la raison d'abdiquer sous prétexte qu'il n'a pas ou qu'elle n'aura même jamais la vérité totale. Bien étranges ceux qui sous prétexte que notre démarche est incertaine et trébuchante veulent nous paralyser, nous jeter dans la pleine nuit par désespoir de n'avoir pas la pleine clarté. Mais ceux qui condamnent surtout les non-croyants c'est qu'ils ne sont pas des croyants. Ce qui condamne la combinaison par laquelle une partie de la bourgeoisie effrayée voudrait ramener le pays à l'antique foi c'est-à-dire à l'antique docilité c'est que cette foi elle-même fait défaut à ceux qui la voudraient rétablir chez les autres. Ils sentent très bien qu'ils ne peuvent rendre ni à eux-mêmes ni aux classes dirigeantes la sincérité de la croyance. Ils se bornent à dire nous avons trop parlé taisons-nous si nous ne pouvons plus croire pour les foules au moins faisons semblant. Il est trop tard et on ne trompera plus personne. Si une partie de la bourgeoisie pour sauver ses privilèges sera liée autour du Vatican essayer de s'abriter sous le voile hypocrite d'une religion contrefaite elle ne retarderait pas d'une minute sa disparition elle aurait seulement déshonoré son agonie. Seulement nous pouvons juger d'avance nous pouvons pressentir assurément ce que serait demain notre enseignement public sous la discipline cléricale restaurée et sous cette douce médication papale dont monsieur Dulce nous donnait tout à l'heure une application particulièrement atténuée. Oui on n'essayerait pas d'obtenir du peuple ni de ses maîtres ni de ses enfants une foi intime profonde mais on surveillerait toutes les libertés et tous les mouvements de l'esprit. On exigerait des maîtres des apparences trompeuses. On foncerait toutes les paroles toutes les attitudes et on essaierait ce crime inoculé au peuple naissant l'hypocrisie religieuse de la bourgeoisie finissante. Quel est le remède ? Comment échapperons-nous à ce péril ? Il n'y a qu'un moyen pour vous messieurs c'est d'appliquer non pas peut-être si vous le voulez bien avec toutes nos formules finales mais du moins avec l'esprit qui est en nous ce que vous me permettrez d'appeler la politique socialiste car vous serez bien étonné si cette doctrine à laquelle nous avons donné toutes nos forces n'était pas liée pour nous d'une manière intime à cette question décisive de l'enseignement public. Eh bien messieurs je dis que d'abord en pratiquant ardiment cette politique socialiste vous grouperez autour de la république autour de l'oeuvre républicaine et laïque déjà accomplie ces volontés populaires qui seules vous permettront de faire équilibre à cette puissance patiente et organisée qui s'appelle l'église en second lieu à mesure que vous accomplirez ces réformes sociales profondes vous acclimaterez à un ordre nouveau cette partie flottante de la bourgeoisie qui n'a pas des intérêts de classe compacte ou qui a une générosité supérieure à ses intérêts et vous diminuerez ainsi tout au moins cette erreur funeste qui multiplie les chances de réaction enfin messieurs vous permettrez par là à notre enseignement laïque d'avoir toute la hauteur et toute l'efficacité qu'il ne peut pas avoir aujourd'hui et pourquoi ne peut-il pas l'avoir pourquoi malgré le zèle des maîtres malgré leur dévouement et leur culture l'enseignement moral qui résulte de tout l'ensemble de notre enseignement primaire n'a-t-il pas la hauteur ni l'efficacité qui conviennent parce qu'on ne peut enseigner une morale j'entends une direction générale et supérieure de la vie sans un point d'appui dans la réalité contemporaine dans la forme de société qui a précédé la nôtre il y avait au moins concordance entre les idées et les faits entre les choses et les mots il y avait une hiérarchie sociale comme il y avait une hiérarchie religieuse correspondante il y avait une résignation sociale et une résignation religieuse il y avait une échelle de la création au sommet de laquelle étaient les puissances supérieures et Dieu comme il y avait une échelle de la société au sommet laquelle était le noble le prêtre et le roi et il n'y avait ni tromperie ni équivoque le serf savait qu'il était devant Dieu l'égal du noble mais il savait aussi que de par l'ordre du même Dieu tant qu'il serait sur la terre il serait un serf il n'y avait aucune hypocrisie sociale et le dédain qu'on éprouvait pour les petits on commençait par le leur inspiré à eux-mêmes ce qui au contraire caractérise la société présente ce qui fait qu'elle est incapable à jamais de s'enseigner elle-même et de se formuler elle-même en une règle morale c'est qu'il y a partout en elle une contradiction essentielle entre les faits et les paroles aujourd'hui il n'y a pas une seule grande parole qui ait son sens vrai plein et loyal fraternité et le combat est partout égalité et toutes les disproportions vont s'amplifiant liberté et les faibles sont livrés à tous les jeux de la force propriété c'est-à-dire les rapports étroits et personnels de l'homme et de la chose de l'homme et d'une portion de la nature transformée par lui utilisée par lui et voilà que la propriété devient de plus en plus une fiction monstrueuse qui livre à quelques hommes des forces naturelles dont ils ne savent même pas la loi et des forces humaines dont ils ne savent même pas le nom oui partout le creux l'hypocrisie des paroles il y a plus d'un siècle d'Hiderot pressentait ses faussetés prochaines lorsqu'il disait dans une de ses pensées révolutionnaires avoir des esclaves n'est rien mais ce qui est intolérable c'est avoir des esclaves en les appelant des citoyens il n'y a jamais eu une société aussi audacieusement ironique que la nôtre et l'inironie j'en demande bien pardon à monsieur Barrès ne peut pas être un principe universel d'éducation méphistophélès ne peut recommencer pour tous les écoliers de France la haute leçon ironique qu'il donnait aux jeunes étudiants naïfs de l'oeuvre de Goethe et alors que voulez-vous que fassent vos maîtres aujourd'hui prient entre les mots et les choses s'ils prennent les mots au sérieux ils ne sont que des badauds proies faciles pour l'église s'ils prennent les choses au sérieux ils deviennent des révolutionnaires ils échappent à votre discipline étroite et il n'y a plus alors qu'une solution et qu'une issue possible c'est qu'avec eux et par eux comme par toute la démocratie organisée vous rapprochez notre ordre social de l'heure où ces formules aujourd'hui menteuses seront devenues des vérités car c'est seulement alors qu'il pourra y avoir un enseignement moral s'appliant sur la réalité elle-même or aujourd'hui le seul moyen pour les maîtres d'enseigner cette haute morale dont je parle c'est d'être libre de pressentir de prévoir de préparer cet état social nouveau et savez-vous pourquoi j'ai déploré les mesures de rigueur et de disgrâce dont certains instituteurs suspects de sympathie socialiste ont été l'objet c'est parce que si vous persévériez dans cette voie vous rendriez impossible tout enseignement ardent et vivant dans les écoles du peuple vous prépareriez une sorte de divorce moral profond entre le peuple ouvrier et ses maîtres et c'est alors vous qui en déconsidérant en stérilisant l'école laïque l'auriez livré à la tactique pontificale je conclue en disant que c'est au contraire par l'affirmation d'une politique générale énergique que vous sauveriez du découragement et de la crise qui le menace notre enseignement public monsieur de l'anjouinet disait tout à l'heure qu'on avait dispensé dépensé gaspillé même des millions et monsieur de l'astéry paraissait dire qu'on était allé bien loin bien loin mais vous êtes à peine au commencement de l'enseignement du peuple est-ce que vous ne savez pas même que votre même votre loi de l'obligation n'est et ne peut être encore qu'une fiction vous savez bien et je l'ai moi-même vérifié plus d'une fois dans nos écoles toulousaines qu'il y a d'innombrables familles dans les faubourgs des grandes cités qui ont besoin de leurs enfants avant 13, 12 et même 11 ans et qu'on est obligé de fermer les yeux vous savez bien qu'il en est beaucoup qui ne peuvent même plus procurer aux enfants leur fourniture scolaire il y a de ce côté un nouvel effort budgétaire à tenter il faut que vous organisiez tout un système d'assistance scolaire pour les familles les plus nécessiteuses afin que la misère du père ne se prolonge pas en ignorance pour les enfants il faut que vous organisiez des institutions mettant facilement les moyens du travail et d'éducation au service des enfants pauvres il faut que vous fassiez comprendre aux instituteurs qui n'ont plus rien à craindre du passé qu'ils sont à l'abri de toute inquisition de toute erreur capitaliste et de toute réaction religieuse et alors ils oseront formuler devant les enfants du peuple la grande synthèse philosophique et scientifique qui résume le travail de notre temps il faut que vous priez vos professeurs de philosophie dans vos lycées d'aller dans vos écoles normales d'instituteurs et dans vos écoles primaires elles-mêmes poser sous une forme familière et simple les grands problèmes de la science et de la vie j'en ai fait moi-même les preuves il est facile de dire c'est une chimère c'est une utopie et bien je vous affirme que jamais je n'ai vu dans nos écoles les enfants les plus jeunes plus profondément remués lorsqu'on posait de bonne foi devant eux les grands problèmes de la science et de la vie mais pour cela il ne faut pas que les maîtres se sentent minés en dessous au moment où ils accomplissent leur oeuvre républicaine ils ont le droit de vous dire faites-nous de bonnes politiques et nous vous ferons de bons écoliers discours à la jeunesse de Jaurès alors président de la chambre des députés lors de la distribution des prix du lycée d'Albi en 1903 lycée où précédemment il avait donc été professeur de philosophie mesdames messieurs jeunes élèves c'est une grande joie pour moi de me retrouver en ce lycée d'Albi et d'y reprendre un instant la parole grande joie nuancée d'un peu de mélancolie car lorsqu'on revient à de longs intervalles on mesure soudain ce que l'insensible fuite des jours a ôté de nous pour le donner au passé le temps nous avait dérobés à nous-mêmes parcelle à parcelle et tout à coup c'est un gros bloc de notre vie que nous voyons loin de nous la longue fourmilière des minutes en portant chacune un grain chemine silencieusement et un beau soir le grenier vide mais qu'importe que le temps nous retire notre force peu à peu s'il l'utilise obscurément pour des oeuvres vastes en qui survit quelque chose de nous il y a 22 ans c'est moi qui prononçais ici le discours d'usage je me souviens et peut-être quelqu'un de mes collègues d'alors s'en souvient-il aussi que j'avais choisi comme thème les jugements humains je demandais à ceux qui m'écoutaient de juger les hommes avec bienveillance c'est-à-dire avec équité d'être attentif dans les consciences les plus médiocres les existences les plus dénuées aux traits de lumière aux fugitives étincelles de beauté morale par où se révèle la vocation de grandeur de la nature humaine je les priais d'interpréter avec indulgence le tâtonnant effort de l'humanité incertaine peut-être dans les années de lutte qui ont suivi ai-je manqué plus d'une fois en faire des adversaires à ces conseils de généreuse équité ce qui me rassure un peu c'est que j'imagine qu'on a dû y manquer aussi parfois à mon égard et cela rétablit l'équilibre ce qui reste vrai à travers toutes nos misères à travers toutes les injustices commises ou subies c'est qu'il faut faire un large crédit à la nature humaine c'est qu'on se condamne soi-même à ne pas comprendre l'humanité si on n'a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables cette confiance n'est ni sotte ni aveugle ni frivole elle n'ignore pas les vices les crimes les erreurs les préjugés les égoïsmes de tout ordre l'égoïsme des individus l'égoïsme des castes l'égoïsme des partis l'égoïsme des classes qui apesantissent la marche de l'homme et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon trouble et sanglant elle sait que les forces bonnes les forces de sagesse de lumière de justice ne peuvent se passer du secours du temps et que la nuit de la servitude et de l'ignorance n'est pas dissipée par une illumination soudaine et totale mais atténuée seulement par une lente série d'aurores incertaines oui les hommes qui ont confiance en l'homme savent cela ils sont résumés d'avance à ne voir qu'une réalisation incomplète de leur vaste idéal que lui-même sera dépassé ou plutôt ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie ils sont pleins d'une sympathie déférente et douloureuse pour ceux qui ayant été brutalisés par l'expérience immédiate ont conçu des pensées amères pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude d'abaissement et de réaction et qui sous le noir nuage immobile ont pu croire que le jour ne se lèverait plus mais eux-mêmes se gardent bien d'inscrire définitivement au passif de l'humanité qui dure les mécontres des générations qui passent et ils affirment avec une certitude qui ne fléchit pas qu'il vaut la peine de penser d'agir que l'effort humain vers la clarté et le droit n'est jamais perdu l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements mais justifie l'invincible espoir dans notre France moderne qu'est-ce donc que la république c'est un grand acte de confiance instituer la république c'est proclamer que des millions d'hommes seront tracés eux-mêmes la règle commune de leur action qu'ils sauront concilier la liberté et la loi le mouvement et l'ordre qu'ils sauront se combattre sans se déchirer que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature même passagère une trêve funeste et un lâche repos instituer la république c'est proclamer que les citoyens des grandes nations modernes obligés de se suffire par un travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique auront cependant assez de temps et de liberté d'esprit pour s'occuper de la chose commune et si cette république surgit dans un monde monarchique encore c'est s'assurer qu'elle s'adaptera aux conditions compliquées de la vie internationale sans entreprendre sur l'évolution plus lente des autres peuples mais sans rien abandonner de sa fierté juste et sans atténuer l'éclat de son principe oui la république est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace l'invention n'était si audacieuse si paradoxale que même les homardis qui il y a 110 ans ont révolutionné le monde en écartèrent d'abord l'idée les constituants de 1789 et de 1791 même les législateurs de 1792 croyaient que la monarchie traditionnelle était l'enveloppe nécessaire de la société nouvelle ils ne renoncèrent à cet abri que sous les coups répétés de la trahison royale et quand enfin ils eurent déraciné la royauté la république leur apparut moins comme un système prédestiné que comme le seul moyen de combler le vide laissé par la monarchie bientôt cependant et après quelques heures d'étonnement et presque d'inquiétude ils adoptèrent de toutes leurs pensées et de tout leur coeur ils les résumèrent ils confondirent en elles toute la révolution ils ne cherchèrent point à se donner le change ils ne cherchèrent point à se rassurer par l'exemple des républiques antiques ou des républiques helvétiques et italiennes ils virent bien qu'ils créent une oeuvre nouvelle audacieuse et sans précédent ce n'était point l'oligarchique liberté des républiques de la Grèce morcelée minuscule et appuyée sur le travail servile ce n'était point le privilège superbe de la république romaine haute citadelle d'où une aristocratie conquérante dominait le monde communiquant avec lui par une hiérarchie de droit incomplet et décroissant qui descendait jusqu'au néant de droit par un escalier aux marches toujours plus dégradées et plus sombres qui se perdait enfin dans l'abjection de l'esclavage limite obscur de la vie touchant à la nuit souterraine ce n'était pas le patricien marchand de Venise et de Gênes non c'était la république d'un grand peuple où il n'y avait que des citoyens et tous les citoyens étaient égaux c'était la république de la démocratie et du suffrage universel c'était une nouveauté magnifique et émouvante les hommes de la révolution en avaient conscience et lorsque dans la fête du 10 août 1793 ils célébrèrent cette constitution qui pour la première fois depuis l'origine de l'histoire organisait dans la souveraineté nationale la souveraineté de tous lorsque artisans et ouvriers forgeront menuisiers travailleurs des champs des filaires dans le cortège mêlés aux magistrats du peuple ayant pour enseigner leurs outils le président de la convention put dire que c'était un jour qui ne ressemblait à aucun autre jour le plus beau jour depuis que le soleil était suspendu dans l'immensité de l'espace toutes les volontés se haussaient pour être à la mesure de cette nouveauté héroïque c'est pour elle que ces hommes combattirent et moururent c'est en son nom qu'ils refoulèrent les rois de l'Europe c'est en son nom qu'ils se décimèrent et ils concentrèrent en elle une vie si ardente et si terrible ils produisirent par elle tant d'actes et tant de pensées qu'on ne put croire que cette république toute neuve sans modèle comme sans tradition avait acquis en quelques années la force et la substance des siècles et pourtant que de vicissitude et d'épreuve avant que cette république que les hommes de la révolution avaient cru impérissable soit fondée enfin sur notre sol non seulement après quelques années d'orage elle est vaincue mais il semble qu'elle s'efface à jamais de l'histoire et de la mémoire même des hommes elle est bafouée outragée plus que cela elle est oubliée pendant un demi-siècle sauf quelques cœurs profonds qui gardaient le souvenir et l'espérance les hommes la renient ou même l'ignorent les tenants de l'ancien régime ne parlent d'elle que pour en faire honte à la révolution voilà où on a conduit le délit révolutionnaire et parmi ceux qui font profession de défendre le monde moderne de continuer la tradition de la révolution la plupart désavouent la république et la démocratie on dirait qu'ils ne se souviennent même plus Dizot s'écrit le suffrage universel n'aura jamais son jour comme s'il n'avait pas eu déjà ses grands jours d'histoire comme si la convention n'était pas sortie de lui Thiers quand il raconte la révolution du Dizot néglige de dire qu'elle proclama le suffrage universel comme si c'était là un accident sans importance et une bizarrerie d'un jour république suffrage universel démocrate ce fut à en croire les sages le songe fiévreux des hommes de la révolution leur oeuvre est restée mais leur fièvre est éteinte et le monde moderne qu'ils ont fondé s'il est tenu de continuer leur oeuvre n'est pas tenu de continuer leur délire et la brusque résurrection de la république reparaissant en 1848 pour s'évanouir en 1851 semblait en effet la brève rechute dans un cauchemar bientôt dissipé et voici maintenant que cette république dépassait de si haut l'expérience séculaire des hommes et le niveau commun de la pensée que quand elle tomba ses ruines même périr et son souvenir s'effrita voici que cette république de démocratie de suffrage universel et d'universelle dignité humaine qui n'avait pas eu de modèle et qui semblait destiné à ne voir pas de lendemain est devenue la loi durable de la nation la forme définitive de la vie française le type vers lequel évoluent lentement toutes les démocraties du monde or et c'est là surtout que je signale à vos esprits l'audace même de la tentative à contribuer au succès l'idée d'un grand peuple se gouvernant lui-même était si noble qu'aux heures de difficultés des crises elle s'offrait à la conscience de la nation une première fois en 1793 le peuple de France avait gravi cette cime et il y avait goûté un si haut orgueil que toujours sous l'apparente oubli et l'apparente indifférence le besoin subsistait de retrouver cette émotion extraordinaire ce qui faisait la force invincible de la république c'est qu'elle n'apparaissait pas seulement de période en période dans le désastre ou le désarroi des autres régimes comme l'expédie nécessairement nécessaire et la solution forcée elle était une consolation et une fierté elle seule avait assez de noblesse morale pour donner à la nation la force d'oublier les mécontes et de dominer les désastres c'est pourquoi elle devait avoir le dernier mot nombreux sont les glissements et nombreuses les chutes sur les escarpements qui mènent au cime mais les sommets ont une force attirante la république a vaincu parce qu'elle est dans la direction des hauteurs et que l'homme ne peut s'élever sans monter vers elle la loi de la pesanteur n'agit pas souverainement sur les sociétés humaines et ce n'est pas dans les lieux bas qu'elle trouve leur équilibre ceux qui depuis un siècle ont mis très haut leur idéal ont été justifiés par l'histoire et ceux là aussi seront justifiés qui le placent plus haut encore car le prolétariat dans son ensemble commence à affirmer que ce n'est pas seulement dans les relations politiques des hommes c'est aussi dans leurs relations économiques et sociales qu'il faut faire entrer la liberté vraie l'égalité la justice ce n'est pas seulement la cité c'est l'atelier c'est le travail c'est la production c'est la propriété qu'il veut organiser selon le type républicain un système qui divise et qui opprime il entend substituer une vaste coopération sociale où tous les travailleurs de tout ordre travailleurs de la main travailleurs du cerveau sous la direction de chefs librement élus par eux administreront la production enfin organisée messieurs je n'oublie pas que j'ai seul la parole ici et que ce privilège m'impose beaucoup de réserve vous n'en abuserez point pour dresser dans cette fête une idée autour de laquelle se livrent et se livreront encore d'âpres combats mais comment m'était-il possible de parler devant cette jeunesse qui est l'avenir sans laisser échapper ma pensée d'avenir je vous aurais offensé par trop de prudence car quel que soit votre sentiment sur le fond des choses vous êtes tous des esprits trop libres pour me faire griève d'avoir affirmé ici cette haute espérance socialiste qui est la lumière de ma vie je veux seulement dire deux choses parce qu'elle touche non au fond du problème mais à la méthode de l'esprit et à la conduite de la pensée d'abord envers une idée audacieuse qui doit ébranler tant d'intérêts et tant d'habitudes et qui prétend renouveler le fond même de la vie vous avez le droit d'être exigeant vous avez le droit de lui demander de faire ses preuves c'est à dire d'établir avec précision comment elle se rattache à toute l'évolution politique et sociale et comment elle peut s'y insérer vous avez le droit de demander par quelle série de formes juridiques et économiques elle assurera le passage de l'ordre existant à l'ordre nouveau vous avez le droit d'exiger d'elle que les premières applications qui en peuvent être faites ajoutent à la vitalité économique et morale de la nation et il faut qu'elle prouve en se montrant capable de défendre ce qu'il y a déjà de noble et de bon dans le patrimoine humain qu'elle ne vient pas le gaspiller mais l'agrandir elle aurait bien peu de foi en elle-même si elle n'acceptait pas ces conditions en revanche vous vous lui devez de l'étudier d'un esprit libre qui ne se laisse troubler par aucun intérêt de classe vous lui devez de ne pas lui opposer ces railleries frivoles ces affolements aveugles ou prémédités et ce parti pris de négations ironiques ou brutales que si souvent depuis un siècle même les sages opposèrent à la république maintenant accepté de tous au moins en sa forme et si vous êtes tenté de dire encore qu'il ne faut pas s'attarder à examiner ou à discuter des sons regardez en un de vos faubourgs que de railleries que de prophéties sinistres sur l'oeuvre qui est là que de lucubres pronostiques opposées aux ouvriers qui prétendaient se diriger eux-mêmes essayer dans une grande industrie la forme de la propriété collective et la vertu de la libre discipline l'oeuvre a duré pourtant elle a grandi elle permet d'entrevoir ce que peut donner la coopération collectiviste humble bourgeon à coup sûr mais qui atteste le travail de la sève la lente montée des idées nouvelles la puissance de transformation de la vie rien n'est plus menteur que le vieilladage pessimiste et réactionnaire de l'ecclésiaste désabusé il n'y a rien de nouveau sous le soleil le soleil lui-même était jadis une nouveauté et la terre fut une nouveauté et l'homme fut une nouveauté l'histoire humaine n'est qu'un effort incessant d'invention et la perpétuelle l'évolution est une perpétuelle création c'est donc d'un esprit libre aussi et vous accueillerez cette autre grande nouveauté qui s'annonce par des symptômes multiples la paix durable entre les nations la paix définitive il ne s'agit point de déshonorer la guerre dans le passé elle a été une partie de la grande action humaine et l'homme l'a ennobli par la pensée et le courage par l'héroïsme exalté par le magnanimé dépris de la mort elle a été sans doute et longtemps dans le chaos de l'humanité désordonnée saturée d'instincts brutaux le seul moyen de résoudre les conflits elle a été aussi la dure force qui en mettant aux prises les tribus les peuples les races a mêlé les éléments humains et préparé les groupements vastes mais un jour vient et tout nous signifie qu'il est proche où l'humanité est assez organisée assez maîtresse d'elle-même pour pouvoir résoudre par la raison la négociation et le droit des confits de ses groupements et de ses forces et la guerre détestable et grande tant qu'elle est nécessaire est atroce et scélérate quand elle commence à paraître inutile je ne vous propose pas un rêve idyllique et vain trop longtemps les idées de paix et d'unité humaine n'ont été qu'une haute clarté illusoire qui éclairait ironiquement les tueries continuées vous souvenez-vous de l'admirable le tableau que nous a laissé Virgile de la chute de Troie c'est la nuit la cité surprise est envahie par le fer et le feu par le meurtre l'incendie et le désespoir le palais de Priam est forcé les portes abattues laissent apparaître la longue suite des appartements et des galeries de chambre en chambre les torches et les glaives poursuivent les vaincus enfants femmes vieillards se réfugient en vain auprès de l'hôtel domestique que le laurier sacré ne protège pas contre la mort et contre l'outrage le sang coule à flot et toutes les bouches crient de terreur de douleur d'insulte et de haine mais par dessus la demeure bouleversée et hurlante les cours intérieurs les toits effondrés laissent apercevoir le grand ciel serein et paisible et toute la clameur humaine de violence et d'agonie monte vers les étoiles d'or ferita orrea sidera clamor de même depuis bien un siècle et de période en période toutes les fois qu'une étoile d'unité de paix s'élevait entre les hommes sur les hommes la terre déchirée et sombre a répondu par des clameurs de guerre c'était d'abord l'astre impétueux de Rome conquérante qui après avoir absorbé tous les confits dans le rayonnement universel de sa force l'empire s'effondre sous le choc des barbares il y a un effroyable tumulte répond à la prétention superbe de la paix romaine puis ce fut l'étoile chrétienne qui enveloppa la terre d'une lueur de tendresse et d'une promesse de paix mais atténuée et douce aux horizons galiléens elle se leva dominatrice et âpre sur l'Europe féodale la prétention de la papauté à apaiser le monde sous sa loi et au nom d'unité catholique ne fit qu'ajouter aux troubles et aux conflits d'humanité misérable les convulsions et les meurtres du Moyen-Âge les chocs sanglants des nations modernes furent la dérisoire réplique à la grande promesse de paix chrétienne la révolution à son tour lève un haut signal de paix universelle par l'universelle liberté et voilà que de la lutte même de la révolution contre les forces du vieux monde se développent des guerres formidables quoi donc la paix nous fuirait-elle toujours et la clameur des hommes toujours forcenés et toujours déçus continuera-t-elle à monter vers les étoiles d'or des capitales modernes incendiées par les abus comme de l'antique palais de priam incendié par les torches non et malgré les conseils de prudence que nous donnent ces grandioses déceptions où j'ose dire avec des millions d'hommes que maintenant la grande paix humaine est possible et si nous le voulons elle est prochaine les forces neuves y travaillent la démocratie la science méthodique l'universel prolétariat solidaire la guerre devient plus difficile parce qu'avec les gouvernements libres des démocraties modernes elle devient à la fois le péril de tous par le service universel le crime de tous par le suffrage universel la guerre devient plus difficile parce que la science enveloppe tous les peuples dans un réseau multiplié dans un tissu plus serré tous les jours de relations d'échanges de conventions et si le premier effet des découvertes qui abolissent les distances est parfois d'aggraver l'effroissement elle crée à la longue une solidarité une familiarité humaine qui fonde la guerre un attentat monstrueux et une sorte de suicide collectif enfin comme un idéal qui exalte et unit les prolétaires de tous les pays les rend plus réfractaires tous les jours à l'ivresse guerrière aux haines et aux rivalités de nations et de races oui comme l'histoire a donné le dernier mot à la république si souvent bafouée et piétinée elle donnera le dernier mot à la paix si souvent raillée par les hommes et les choses si souvent piétinée par la fureur des événements et des passions je ne vous dis pas c'est une certitude toute faite il n'y a pas de certitude toute faite en histoire je sais combien sont nombreux encore aux jointures des nations les points malades où peut naître soudain une passagère inflammation générale mais je sais aussi qu'il y a vers la paix des tendances si fortes si profondes si essentielles qu'il dépend de vous par une volonté consciente délibérée infatigable de systématiser ces tendances et de réaliser enfin le paradoxe de la grande paix humaine comme vos pères ont réalisé le paradoxe de la grande liberté républicaine œuvre difficile mais non plus œuvre impossible apaisement des préjugés et des haines alliances et fédérations toujours plus vastes conventions internationales d'ordre économique et social arbitrage international et désarmement simultané union des peuples dans le travail et dans la lumière ce sera jeunes gens le plus haut effort et la plus haute gloire de la génération qui se lève non je ne vous propose pas un rêve décevant je ne vous propose pas non plus un rêve affaiblissant que nul de vous ne croit dans la période encore difficile et incertaine qui précédera l'accord définitif des nations nous voulons remettre au hasard de nos espérances la moindre parcelle de la sécurité de la dignité de la fierté de la France contre toute menace et toute humiliation il faudrait la défendre elle est deux fois sacrée pour nous parce qu'elle est la France et parce qu'elle est humaine même l'accord des nations dans la paix définitive n'effacera pas les patries qui garderont leur profonde originalité historique leur fonction propre dans l'oeuvre commune de l'humanité réconciliée et si nous ne voulons pas attendre pour fermer le livre de la guerre que la force ait redressé toutes les iniquités commises par la force si nous ne concevons pas les réparations comme des revanches nous savons bien que l'Europe pénétrée enfin de la vertu de la démocratie et de l'esprit de paix saura trouver les formules de conciliation qui libéreront tous les vaincus des servitudes et des douleurs qui s'attachent à la conquête mais d'abord mais avant tout il faut rompre le cercle de fatalité le cercle de fer le cercle de haine où les revendications même justes provoquent des représailles qui se flattent de l'être où la guerre tourne après la guerre en un mouvement sans issue et sans fin où le droit et la violence sous la même livrée sanglante ne se discernent presque plus l'un de l'autre et où l'humanité déchirée pleure de la victoire de la justice presque autant que de sa défaite surtout qu'on ne nous accuse point d'abaissement et d'énerver les courages l'humanité est maudite si pour faire preuve de courage elle est condamnée à tuer éternellement le courage aujourd'hui ce n'est pas de maintenir sur le monde la sombre nuée de la guerre nuée terrible mais dormante dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres le courage ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre car le courage est l'exaltation de l'homme et ceci en est l'abdication le courage pour vous tous courage de toutes les heures c'est de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre physique et morale que protéguent la vie le courage c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces c'est de garder dans l'élacitude d'inévitable l'habitude du travail et de l'action le courage dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts c'est de choisir un métier et de le bien faire quel qu'il soit c'est de ne pas se rebuter du détail minutieux ou monotone c'est de devenir autant que l'on peut un technicien accompli c'est d'accepter de comprendre cette loi de la spécialisation du travail qui est la condition de l'action utile et cependant de ménager à son regard à son esprit quelque échappé vers le vaste monde et des perspectives plus étendues le courage c'est d'être tout ensemble et quel que soit le métier un praticien et un philosophe le courage c'est de comprendre sa propre vie de la préciser de l'approfondir de l'établir et de la coordonner cependant à la vie générale le courage c'est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser pour qu'aucun fil ne se casse et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés le courage c'est d'accepter les conditions nouvelles que la vie fait à la science et à l'art d'accueillir d'explorer la complexité presque infinie des faits et des détails et cependant d'éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées générales de l'organiser et de la soulever par la beauté sacrée des formes et des rythmes le courage c'est de dominer ses propres fautes d'en souffrir mais de n'en pas être accablé et de continuer son chemin le courage c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelles récompenses réservent à notre effort l'univers profond ni si lui réserve une récompense le courage c'est de chercher la vérité et de la dire c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques ah vraiment comme notre conception de la vie est pauvre comme notre science de vivre est courte si nous croyons que la guerre abolit les occasions manqueront aux hommes d'exercer d'éprouver leur courage et qu'il faut prolonger les roulements de tambours qui dans les lycées du premier empire faisaient sauter les cœurs il sonnait alors un son héroïque dans notre 20ème siècle il sonnerait creux et vous jeunes gens vous voulez que votre vie soit vivante sincère et pleine c'est pourquoi je vous ai dit comme à des hommes quelques unes des choses que je portais en moi